salut à tous et bienvenue sur la chaîne synophonics présenté par mr phonics aujourd'hui un petit teaser sur nos trois prochains tests à venir en vidéo vous l'aurez certainement reconnu sur la droite le mezzo m2 note ici sur la gauche le kingzone n5 est juste en face à un téléphone montre ou une smartwatch faune fort sympathique qui nous a vraiment plu elle est issue d'un projet sur kickstarter d'une marque qui s'appelle flight shark donc le requin volant c'est la high lipo 400 donc une smartwatch qui fait donc téléphone alors certes téléphone pas de 3g pas de 4g mais voilà ça le mérite d'exister elle est plutôt jolie avec une caméra ici donc on va faire quelque chose de très rapide un capteur cardiaque vous découvrirez où il est c'est une surprise le seul peut-être petit point négatif c'est le chargement usb qui ne se fait pas via un socle mais via une prise sur le côté et donc avec un micro voilà vous voyez les trous pour les haut-parleurs bon bref on vous fera une démonstration beaucoup plus détaillée on vous mettra en dessous un lien vous indiquant l'accès en fait au blog sur lequel vous pouvez voir déjà une preview de cette smartwatch et donc le m zou m2 note que l'on testera afin de savoir s'il est réellement compatible sur nos réseaux dès quand il provient de chine est ce qu'on peut installer les applications google facilement et au final est ce qu'on peut avoir un smartphone de qualité donc parce que mezzo est quand même reconnu dorénavant sur enfin donc provenant directement de chine avec uniquement des applications chinoises et qu'on arrive est ce qu'on arrive vraiment à le faire fonctionner donc sur notre territoire français et donc la petite nouveauté de chez kingzone donc le n5 ici en noir cadre alu plutôt 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 joli d'ailleurs il est fin un écran de belle qualité et ici il ya de la poussière qui marque peu au niveau donc des empreintes de doigts donc ce qui est une bonne chose et donc avec quelques petits détails au niveau du design que l'on découvrira après une fois que l'on fera le tour en fait de la bête lors de notre test approfondi ce que l'on peut vous dire tout de suite c'est que celui ci est actuellement en plein test geekbench pour la batterie donc rapidement ça fait 5h39 qui tourne et la batterie il lui reste 27% donc petite batterie le mezzu tourne aussi au niveau des tests geekbench donc par contre lui il aimait vraiment donc vous voyez on voit pas grand chose je ne sais même pas combien il en est tellement on voit peu bon bref donc les deux sont en cours de test geekbench et donc voici pour le petit teaser des trois prochains tests à venir sur la chaîne synophonics à plus à la prochaine et donc